Musique Coucou les Curieux Capricornes, je suis ravie de vous accueillir ici dans le Curieux Cabinet de Lumix. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, que votre été va se passer divinement bien. Alors, aujourd'hui du coup, les guidances de l'été. Alors, on va utiliser pour ce faire du coup, le tarot de la sorcière moderne ici, l'oracle du peuple végétal et l'oracle du langage secret des animaux. Donc, on va faire un tirage à cette carte avec les tarots, puis aller chercher par la suite avec les oracles. Donc, des petits conseils et surtout des totems. En fait, j'avais envie de vous mettre du coup un animal et une plante qui pourraient vous accompagner tout au long de cet été et avec lequel vous pourriez aussi faire peut-être de l'ancrage ou un petit rituel. Donc, on va voir ça à la fin selon ce qui va ressortir. Alors, sinon, n'hésitez pas du coup à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour pouvoir compléter, croiser les informations et avoir du coup un petit peu plus de précision pour votre guidance de l'été. Si vous avez également besoin d'une guidance personnalisée et que voilà, mes tirages vous parlent, vous pouvez du coup aller dans le petit plus ou en tout cas dans la barre d'infos. Vous avez du coup mes coordonnées pour pouvoir me joindre et vous verrez que je réponds très rapidement à vos mails. Voilà, mes chers Capricornes. Également, je vous remercie du coup pour vos abonnements, vos likes, vos partages. C'est vraiment adorable. On a un mois et demi d'existence sur YouTube et écoutez, je suis déjà bien satisfaite et bien contente des retours que l'on me fait. Voilà, bon, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, eh bien, on va y aller. On va commencer avec le tirage immédiatement. J'irai également à la fin, je vais faire de la bibliomancie. Donc, on va prendre un oracle qui est sous forme de livre et qui viendra vous donner un conseil. Vous ajoutez un conseil, par contre, c'est un vrai conseil à la fin de la guidance. Voilà pour ça. Alors, au niveau de ma petite déco, vous voyez, vous avez peut-être trouvé bizarre ma table, mais en fait, c'est un skinboard. C'est un skinboard que mon fils s'est fabriqué lui-même. Donc, il est parti de zéro. Il a acheté du bois. Il a fait sa planche. Il l'a décoré, peint, etc. Et j'ai trouvé les couleurs, mais tellement jolies, tellement belles. Mais je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser comme table pour les cartes. Donc, comme ça, on est vraiment avec une énergie. Il a été, il l'a fait il y a deux ans, vous voyez. Et elle est encore magnifique, toute vernie. Donc, du coup, voilà. Pour les énergies d'été, j'ai trouvé ça parfait pour nous. Donc, c'est parti. On y va pour la guidance. On va tirer nos sept cartes. Voilà. Let's go. Alors, ici, votre force dominante. Ah, tiens, il y en a deux. Eh bien, on va prendre les deux. Donc, la force dominante, votre atout. Votre objectif pour cet été 2021, les Capricornes. Se faire quoi vous vous dirigez. Le monde extérieur, votre entourage. Votre état émotionnel. Et enfin, ici, le résultat. Alors, en deux de deck, on a le 8 d'épée. Alors, là, on a des choses qui nous... On a notre mental qui est un petit peu pris. On se sent pieds et poings liés. Vous voyez, on se sent... On n'arrive pas forcément à trouver de direction, de porte de sortie à nos problèmes. Alors que finalement, si on... Il ne nous manquerait pas grand-chose. Il suffirait que, du coup, on vienne couper la corde ici avec l'épée qui est derrière pour pouvoir se délivrer et retirer le bandeau et voir beaucoup plus clair. D'accord ? Donc, on va voir ce que ça nous dit, du coup. Hop. Pour la suite. Voilà. Excusez-moi. Je croyais que je m'étais trompée de signe. Mais non, c'est bien fou. Alors, on y va. C'est parti. Et on va voir la force et l'énergie dominante. Alors, ici, on a le 9 de coupe. Et ici, on a... Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes ? Ouais. Je vais juste remonter un petit peu ça. Parce qu'il n'y avait la place que pour une, normalement. Voilà. Donc, vous avez le cavalier de bâton et le 9 de coupe, ici. Donc, le cavalier de bâton, c'est vraiment une énergie où on avance. Une énergie de rapidité. C'est une énergie où on avance vite. Et ici, le 9 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de réaliser ce que l'on souhaite plus profondément dans notre cœur. D'accord ? Donc, ici, j'ai l'impression que vous allez rapidement mettre en place un désir que vous souhaitez depuis longtemps ou récemment. En tout cas, le 9 de coupe, c'est quand même un souhait, un vœu que l'on a dans notre cœur profondément. Donc, ici, on peut avoir aussi... Ça peut être une nouvelle qui vient vers nous que l'on souhaite vivement avoir. D'accord ? Donc, on va voir avec les cartes d'à côté et votre atout, par exemple. Donc, votre atout, votre force, ici. C'est le 2 de bâton. Donc là, vous avez un choix à faire, mais vous n'avez pas encore pris votre décision. Vous êtes entre deux. Vous êtes vraiment entre deux. Et c'est votre atout. Donc, peut-être que du coup, vous étiez sur le point de prendre une décision, mais que du coup, il y a autre chose qui est arrivée entre temps. Vous voyez ? Une nouvelle ou quelque chose qui arrive rapidement vers vous, qui pourrait réaliser vos souhaits. Et votre atout, c'est que vous n'avez pas encore décidé ce que vous vouliez faire. Donc, du coup, ça peut être bénéfique pour la proposition, là, qui arrive vers vous, les Capricornes. Alors, votre objectif. Ah ! Alors, vous avez les amoureux ou l'amant, l'amant, les amants, l'amante. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment un positionnement. Votre objectif, vous, c'est de vous positionner. Ou bien, vous avez aussi, peut-être, le souhait. Alors, ça peut être quelque chose de... Alors, le bâton peut nous parler aussi de passion. De passion. Ici, le dos de bâton, aussi, on peut également nous parler, du coup, d'un choix que l'on n'a pas encore fait, peut-être, entre deux personnes, au niveau amoureux, ici. Donc, là, soit on nous parle d'une action, de quelque chose dans la matière que vous auriez souhaité faire, que vous souhaitez faire, ou bien quelqu'un que vous souhaiteriez voir arriver vers vous. Une personne bien précise que vous souhaiteriez, avec qui vous souhaiteriez avoir une histoire d'amour. Donc, ici, du coup, l'objectif serait peut-être, du coup, soit, donc, de vous positionner par rapport à un événement, à une action, à quelque chose qui se met en place dans votre vie, ou bien par rapport, du coup, à une personne. Vous pensez à une personne. Donc, votre objectif serait d'être avec une personne. Quelqu'un que vous avez vraiment, cette personne-là, avec qui vous auriez tellement souhaité être. Alors, ce vers quoi on se dirige ? La grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse nous parle, ici, de connaissance, d'avoir beaucoup de connaissances, de faire de la recherche, mais par contre, on nous parle également, ici, de non-communication, de garder pour soi les choses, ici. Donc, ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir une relation avec une personne, ou bien avoir, mettre en place quelque chose dans votre vie au niveau de l'action, peut-être même du professionnel, mais vous n'allez pas divulguer cette information. Vous n'allez pas en parler. Je pense que vous allez garder toutes ces informations pour vous, pour peut-être, là, alors, si on nous parle d'un amoureux ou d'une amoureuse, c'est peut-être que vous allez, du coup, garder cette relation pour vous, ce choix que vous avez envie de faire pour vous, pour vous seul, ou bien que, du coup, si c'est par rapport, du coup, à un métier, un métier ou un travail ou quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous auriez souhaité faire, eh bien, vous allez également le garder pour vous. Vous n'allez pas en parler autour de vous. Alors, justement, envoyons votre entourage, votre monde extérieur. Alors, ici, on a le fou. On a le fou. Donc, vous, le monde extérieur, alors, peut-être que vous n'avez pas divulgué d'informations, mais je pense qu'ils ne sont pas bêtes et que votre entourage a bien conscience de ce qui se passe dans votre vie. C'est ce que je ressens. Ici, votre entourage, lui, en gros, a une énergie où ils aimeraient vous voir avancer, foncer, tête baissée, presque, voilà. En fait, en gros, ils voudraient vraiment que vous vous lanciez dans la vie, que vous vous lanciez dans vos projets, que vous vous lanciez dans cette histoire d'amour. Mais peut-être pas dans la bonne, en fait. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant de la bonne histoire d'amour. En tout cas, ce qu'ils souhaitent ici, c'est vraiment vous voir léger, plein d'aventures, sans réflexion. Voilà. Ils souhaiteraient vous voir avancer comme ça, vraiment au gré du hasard, sans que vous vous preniez la tête. Moi, j'ai l'impression que votre entourage, il est vraiment dans cette énergie-là. Alors, on nous parle ici également de nouveaux départs. Ici, peut-être que aussi, votre entourage, oui, souhaite pour vous un nouveau départ, ou en tout cas, on aimerait vous aider à enclencher ce nouveau départ. Alors, votre état émotionnel, valet de coupe. Voyez, vous avez un sentiment nouveau qui arrive dans votre vie. Votre état émotionnel, c'est ça. Vous avez un jeune sentiment amoureux, un jeune, quelque chose, une nouvelle émotion qui se met en place dans votre vie, cet été 2021. Donc là, il y a vraiment, soit un début de relation, quelque chose, voilà, un début de relation, donc peut-être avec la personne, du coup, avec qui vous auriez vraiment souhaité, plus profond de votre cœur, du coup, être tout simplement, vivre cette histoire d'amour. Donc là, j'ai l'impression que oui, on a un état émotionnel nouveau. C'est jeune, c'est frais, c'est léger. C'est vraiment léger. Et ça, c'est votre état émotionnel du moment. Alors, le résultat pour vous, c'est le 7 d'épée. Alors, attention ici. Moi, j'ai envie de vous dire que ça, c'est une carte qui va vous... vous dire un peu de vous méfier. Soyez sur la méfiance. Alors, est-ce que vos désirs profonds ici, que vous souhaitez rapidement voir arriver, sont-ils alignés avec vous ? Est-ce que cette personne à qui vous pensez est très honnête ? Est-elle honnête ? Je n'ai pas l'impression. Alors là, évidemment, c'est un tirage général. Bien sûr, vous ne devez pas non plus prendre tout au pied de la lettre. Mais bon, il y a quand même cette idée un petit peu de trahison, de mensonge, de faire les choses un petit peu dans le dos de l'autre. Donc, attention à ne pas vous faire trahir. Cela peut concerner également, du coup, la personne, la personne que finalement, avec qui vous hésitiez au début, avant que vous ayez l'occasion de retrouver la personne que vous souhaitiez réellement. Peut-être que c'est cette personne-là qui, du coup, ne va pas forcément apprécier d'être mis un petit peu de côté comme ça. Voilà, ça, c'est fort possible aussi. Donc là, vous, le résultat, attention aux trahisons, attention au vol, attention aux mauvaises compréhensions. Voilà, on vous dit attention quand même. Je vais tirer une carte quand même avec pour voir un peu, pour avoir une petite précision supplémentaire. un message plus clair, s'il vous plaît, au niveau du 7 d'épi. Voilà. Ouais, alors, voyez, le magicien peut être un manipulateur. Le magicien, c'est un nouveau départ, parfois, mais ici, on est sur un personnage qui a tous les atouts en main, certes, mais qui pourrait être manipulateur. Le magicien peut être un manipulateur. Ouais, c'est vraiment ça. Donc moi, je pense ici, attention à la personne, à qui vous voulez accorder votre confiance. Ici, il ne faut pas oublier que le cavalier de bâton, ça peut être aussi un beau gosse, un beau parleur. Un beau parleur. Donc, attention, méfiance à ce beau parleur. D'accord ? Moi, c'est vraiment le message que je suis en train de recevoir pour vous, les capricornes, là. Attention, méfiance, la personne, enfin, beau parleur ou beau parleuse, n'oubliez pas que vous vous adaptez à votre situation et de ne pas prendre tout au pied de la lettre non plus. Donc ici, vraiment, le résultat, c'est qu'on vous dit attention aux trahisons, aux manipulations de la part d'un autre. Voilà. Bon, on va voir ce qui vous... Le végétal qui va vous accompagner au long de cet été. Je suis en train de penser ici que ça pourrait être aussi une histoire de déplacement ici. On pourrait aussi vous parler de déplacement au niveau du cavalier de bâton. Peut-être que vous pourriez, vous auriez envie de faire un voyage, un voyage que vous auriez eu envie de faire depuis longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on allaiter ici. Le 2 de bâton, c'est pareil. Voir un petit peu au loin les choses. Alors, on n'est pas sur un 3 de bâton non plus. Mais, ouais, on n'est plus dans un manque de décision ici quand même. Donc ici, il pourrait aussi s'agir de prendre une position par rapport à un lieu de vacances. Alors, quel est le végétal qui vous accompagne, vous, les Capricornes au long de cet été 2021 ? Oula ! Trop de cartes. Alors, j'ai cru qu'il n'allait pas sortir sinon j'aurais choisi. Alors, vous avez le riz. Le riz qui est une plante nourricière, évidemment. Le riz qui nous parle quand même d'abondance. Qui nous parle d'abondance, le riz. Instinctivement, comme ça, sur l'intuition, le riz nous parle d'abondance. Alors, on va aller voir dans le guidebook. Puisqu'au niveau intuitif, bon, ben voilà, par l'abondance, c'est aussi un porte-bonheur, il me semble. Le riz. Alors, le riz, le riz, le riz. 141. Donc, je vais pas vous lire, évidemment, tout le guidebook. Alors, quand même, cette petite phrase. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ouais, c'est ça. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et il y a vraiment ça qui se dégage. Moi, de toute façon, ici, je pense que... il y a vraiment un choix entre deux personnes ici. Et là, on vous dit attention de choisir la bonne personne. Et n'hésitez pas à communiquer quand même avec votre entourage qui pourrait être de bons conseils. Alors, on nous parle donc de richesse, d'abondance. Bon, ben ça, on l'avait déjà vu. L'humilité, la patience, la spiritualité. La spiritualité, elle est là. Ici, la grande prêtresse, ceux qui se dirigent vers vous, c'est quand même de la spiritualité également. On peut aussi avoir un monde ésotérique. Vous pourriez aussi également consulter, consulter peut-être une médium ou une voyante ici. Ça, c'est possible aussi. Alors, le partage, la collectivité, l'asile, l'eau, l'eau. Vous voyez, l'eau, pour moi aussi, elle revient ici. J'ai l'impression que vous allez partir en vacances au bord de l'eau. Évidemment, ça ne parle pas à tous les capricornes, mais quand même, je pense qu'il y a de ça. Ça nous parle aussi de communication, de mariage, de pureté, de simplicité, d'argent, d'aboutissement, de boue et d'intelligence émotionnelle. Ouais, donc voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment ça qui ressort ici. Donc, le riz vous correspond bien. Donc, ici, au niveau du riz, n'hésitez pas à faire, chercher peut-être un petit rituel ou quelque chose, faire une offrande comme ça de riz par rapport à un rituel. Voilà, ça peut être quelque chose qui vous permettrait, du coup, de vous ancrer ou de vous apporter un bénéfice comme ça sur votre été. Alors, ici, on va voir quel est l'animal qui vous accompagne sur cet été 2021. Quel est l'animal ? Ouh là là, qu'on aille pas mal le feu. Alors, l'animal qui vous accompagne, c'est l'abeille. waouh ! Alors, elle nous parle de créativité, de résolution, de récolte, de dévouement, mais aussi moi. Alors, moi, je rajouterais de labeur, de travail, voilà, d'un peu d'acharnement comme ça. la veille, elle est une grande, 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 grande travailleuse. En tout cas, ici, on nous parle de résolution et de récolte. Vous voyez, le riz peut nous parler aussi de récolte ici. Donc, ici, j'ai l'impression que j'ai ce ressenti que vous avez patienté pendant très longtemps, très longtemps pour avoir une personne dans votre vie. Vous l'avez espéré depuis très longtemps, cette personne-là ou alors cet objectif-là, ce projet-là que vous avez. Et là, vous allez enfin, du coup, écoutez, vous allez prendre le risque avec cette personne, peut-être qu'elle a changé depuis, mais bon, qui ne vit rien à rien, qui ne tente rien à rien. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une récolte, oui, effectivement, qui se met en place. De toute façon, vous allez forcément récolter ce que vous aurez semé par derrière. C'est exactement ça. En tout cas, ici, on peut aussi nous parler de résolution puisque lorsque vous aurez trouvé, choisi, fini par choisir, eh bien, voilà, vous aurez résolu d'une certaine façon certains problèmes. Alors, ici, on peut aussi nous parler avec le cavalier de bâton et le deux de bâton de créativité. Peut-être que vous avez un travail créatif qui vous tient à cœur depuis longtemps que vous n'avez jamais osé faire et que vous pourriez mettre en place également, ici aussi. Donc, voilà pour les informations supplémentaires. Donc, on va voir quel est votre conseil, les Capricornes, votre conseil pour cet été dans mon oracle quotidien, ici. On va faire de la bibliomancie, on va le choisir au hasard et ce sera votre conseil pour cet été, les Capricornes. C'est parti, ce sera là. « Te voir à travers le regard de l'autre t'éclaire. » « Te voir à travers le regard de l'autre t'éclaire. » Est-ce que c'est peut-être eux qui ont raison à vous de voir. En tout cas, n'hésitez pas à parler à votre entourage et à ne pas rester ici dans cet état où vous ne communiquez pas avec l'extérieur à propos de vos problèmes. N'hésitez pas à les partager à votre entourage. Ils seront de bons conseils. Voilà, les Capricornes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, votre signe ascendant afin de compléter les informations comme je vous disais tout à l'heure. Et puis sinon, on se retrouve sur une guidance intemporelle ou sur une guidance de l'instant. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt les Capricornes. Bye bye !